Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage du mois de juillet par Signastro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver comme vous pouvez le voir. Alors, ça y est, je suis là, donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi, welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous, donc voilà. En tous les cas, ça ne change pas le sujet, le sujet c'est qu'on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par Signastro. Donc on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse, soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages, ouh j'ai oublié, la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment pour ce mois de juillet, avec les anges. Et puis on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous, je vais parler un petit peu. Donc ceux qui n'ont pas envie d'écouter et c'est ok, et bien vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc vous avez la minuterie où vous pouvez passer et ça vous permet également si vous souhaitez de revenir pendant le mois dessus. Et puis si vous avez, oui, besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez, vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, déjà, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis, voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc., je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires, nouvelle lune et pleine lune. C'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc, c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fédélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte, si ça vous plaît. Eh bien, j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper, ça c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer, si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux. J'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc, s'il n'y a plus de créneaux, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours. Et puis, les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet Communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok ? Donc, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle. Je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée. J'ai envie de le faire. Je sais aussi qu'il y a un besoin. Et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire. Et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça ne va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition. Donc, go, ok ? Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus. Et je sais que certaines personnes ne le savent pas. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Munti. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques, en fait. Donc, ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait ? Donc, j'ai créé deux collections. J'ai créé la première collection. Je vous en montre un, évidemment. J'ai créé la première collection, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc, vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage. Ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra ou bien peut-être le booster ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer. Voilà, en fonction de où vous en êtes, ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc, ça, c'est la première collection. Donc, vous avez huit différents thés et infusions. Donc, vous en avez un pour les sept chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les sept chakras pour la nuit, en fait, pour faire circuler et régénérer. Puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément. Et donc, du coup, c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste, en fait, cette régénérescence pour les sept chakras. Donc, voilà. Et après, vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc, j'ai créé un assemblage. Alors là, on n'est que sur des bases de thé. Thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu. Évidemment, le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre... En fonction de... J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments. Et ensuite, j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi ? Vous êtes le signe solaire. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai les gémeaux. Vous êtes un signe solaire. Donc, c'est votre personnalité. C'est votre fonctionnement. Donc, ce sont vos énergies, entre guillemets, principales qui font votre moteur intérieur. Et donc, moi, j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc, voilà. Le petit truc, évidemment, c'est qu'à l'intérieur, vous avez comme ceci, donc, des infusettes. Je vais vous montrer après le détail. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage. C'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder. Et après, vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris, on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout. Vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé. Et vous recevez une moon guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc, corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà. Énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails. Le site et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté, qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça ? Vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Vous avez tout en dessous. Voilà. C'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et qu'on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous corresponde pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. Ce n'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous. Ce n'est pas l'objectif. D'accord ? Très important, vous allez voir, on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que la décision finale vous appartient. Et que le choix, oui, le choix final, la décision libre arbitre, voilà, c'était ça le terme que vous cherchez, votre libre arbitre. Vous avez toujours votre libre arbitre, voilà. Je vous souhaite une très belle lecture. A tout de suite. Mes amis Capricornes, c'est à nous, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de juillet ? On va aller voir tout de suite les messages. Et c'est parti, votre état d'esprit déjà pour ce mois de juillet. Nous avons un 4 d'épée. Oula ! Vous avez besoin de repos, les amis ? Le mois de juillet, pour vous, en tous les cas, vous avez envie de vous offrir un mois où vous êtes le mois le plus reposant possible. Donc, c'est clair et net que vous n'allez absolument pas vous charger. Vous avez envie de vous détendre. Vous avez envie de poser un petit peu votre esprit. Je ressens qu'il y a quand même, vous avez accumulé beaucoup de fatigue, les amis. Alors, peut-être par beaucoup de travail. C'est quand même bien souvent les énergies des Capricornes, sans vouloir faire de généralité. Ce que je ressens, c'est que vous êtes surtout... En fait, vous avez envie d'un mois où vous ne vous prenez pas la tête. Où les choses sont fluides. Où on ne se rajoute pas des... Vous voyez, on ne prend pas de projet ou de choses avec des deadlines ou des choses comme ça. On fait pour que le mois soit cool, soit tranquille, voire pour certains reposant. Il y en a pour qui vous faites vraiment une pause. Peut-être que c'est vos vacances, tout simplement. Mes amis Capricornes, pour certains, vous êtes peut-être plus juillettiste que haussien. Et c'est tout à fait ok. Mais alors là, il ne va vraiment pas falloir vous embêter. Parce que vous, là, clairement, vous allez vraiment être en mode, je ne s'occupe de rien, de rien du tout. Vous me laissez tranquille. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix. Et limite, vous avez envie de retirer toutes vos responsabilités, vous voyez. Je sais que ce n'est pas ce que vous allez faire, mais c'est un peu l'idée. Les énergies qui sont à votre disposition, ce qu'on vous propose. Oh bah oui, bah oui. Ouais, ok. 10 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui... Alors, comment dire ? Vous voyez un petit peu la carte, elle est un petit peu dure. Le 10 d'épée, c'est les pensées. En fait, si vous voulez, si vous ne... Alors, je n'aime pas trop les si parce que voilà. Mais si vous voulez, ici, le 10 d'épée nous indique bien que mentalement, vous êtes épuisé. En fait, il y a une charge mentale qui est trop importante ici. Et pendant ce mois, on vous dit, si vous continuez sur le même rythme que le mois précédent et que vous ne vous accordez pas ce que vous savez très bien, c'est-à-dire le 4 d'épée, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de poser mon cerveau, j'ai besoin vraiment de m'alléger pendant ce mois, sinon je vais péter une durite. Bah, clairement, les énergies qui sont à disposition, elles sont là vraiment pour vous dire, ouais, en fait, effectivement, tu as raison. C'est exactement ça qu'il faut faire, sinon ça va te plomber le moral, d'accord ? Donc, si c'est possible, mes amis Capricornes, dans tous les cas, là, ce que je perçois, c'est vraiment de faire le maximum pour que ce mois de juillet, vous ayez tout en règle, tout en... j'en sais rien, moi, par exemple, si vous partez du bureau au mois de juillet ou que, comment dire, par exemple, vos week-ends ou quoi, vous dites, mais en fait, vous ne me dérangez pas. En fait, on ne me dérange pas. Je ne veux rien savoir, vous vous débrouillez, j'ai beau être responsable de ceci ou cela, vous trouvez une solution, mais j'ai besoin de couper, vous voyez ? Parce que sinon, ça va être trop, effectivement, d'accord ? Et l'univers vous encourage, en fait, c'est clairement les énergies qui sont là au-dessus, en 10 d'épée comme ça, elles sont là pour vous dire, en fait, stop, sinon ça va être trop, ça va vous assaillir, ok ? Le 10 d'épée, c'est vraiment d'arrêter un cycle de pensée, d'arrêter une manière de penser et la pensée, créer ce que vous faites, clairement. Donc là, vraiment, faites confiance à votre état d'esprit en 4 d'épée. Ce que, votre ressource, que vous maîtrisez, ce que vous pouvez faire aisément pendant ce mois de juillet pour vous aider ici et pour vous accompagner, nous avons l'oracle, ouais. Bon, clairement, ce mois de juillet, vous n'avez pas non plus trop envie de parler. Je pense que vous allez potentiellement faire une partie du mois de juillet où vous allez être un peu plus dans la solitude. Vous avez besoin de temps de recueillement, vous avez besoin de temps avec vous-même, vous avez besoin de temps de silence aussi. Les amis Capricornes, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de repos, vous avez besoin, en fait, de vous retrouver avec vous-même. Et c'est quelque chose que vous savez très bien faire et que vous maîtrisez. La solitude en tant que telle, le fait d'avoir des moments de solitude, de recueillement, d'introspection, c'est très, très bon pour vous et vous savez le faire. Donc là, on vous dit, recréer au max des espaces comme celui-ci au mois de juillet parce que vous savez le faire, vous maîtrisez ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'oracle vous indique aussi que c'est la papesse. Donc, vous allez vraiment, vous avez besoin de vous retrouver pour vous écouter. Vous avez besoin de reconnecter à votre guidance intérieure. Vous avez besoin de reconnecter aussi avec votre dialogue intérieur, en fait, qui depuis un petit moment, là, je pense, est complètement assailli par votre mental. Et du coup, vous n'y avez plus accès parce qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Et à l'extérieur, ça vient faire comme ça. Donc, du coup, c'est la folie. OK ? Donc, vraiment, tant de recueillement, tant de, vraiment, de, ouais, de se retrouver là. Et ça, vous savez le faire, vous pouvez le faire. En tous les cas, vous avez les capacités de le faire. Ça, c'est important. Comment vous êtes l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, la source, la vie, en fonction de vos croyances ? Vous avez le deux de bâton. OK. L'univers vous propose vraiment des opportunités. C'est-à-dire que la vie, ici, vous encourage. L'univers vous encourage. Vos guides vous encouragent à ça et vous proposent des solutions. Donc, surtout, saisissez-les. On vous met des solutions pour que vous puissiez, justement, être dans ces, avoir ces espaces-là. Et on vous dit, saisissez-les. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez l'occasion, on vous propose, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a un endroit où c'est sympa, c'est à la campagne, etc. Et que la personne vous dit, si tu veux, je te donne les clés ce week-end-là ou cette semaine-là, c'est dispo. Vous dites oui. Vous y allez seul. Seul. Ou alors, une bonne partie seule. Et vous dites aux personnes avec qui vous voudrez être de vous rejoindre plus tard. Mais vraiment, dans un premier temps, pensez à vous. Parce que l'univers vous donne des possibilités de le faire. Des espaces. Donc, saisissez-la. Saisissez-les. Votre conjoint décide, enfin, a besoin de, pas décide, mais a besoin de se déplacer professionnellement. Vous êtes disponible. Prenez ce temps pour vous, à la maison, pour vous retrouver. Ne l'accompagnez pas. Vous voyez, par exemple. Ce sont des exemples, mais c'est vraiment, Vert va vous créer des espaces, en fait, pendant ce temps. Même au niveau professionnel. D'accord ? Pour que vous ayez vraiment le temps et l'espace. Ok ? Le challenge, le défi. Le valet d'épée. Ouais. Les amis Capricorne. Il y a un temps pour tout. Ici, le valet d'épée, il nous indique que vous avez envie de... En fait, si vous voulez, c'est ça. En fait, c'est le challenge. Donc, ça va être forcément un déséquilibre quelque part. Ici, vous avez l'espace pour vous retrouver, pour, entre guillemets, penser à rien, vous retrouver avec vous-même. Et vous, vous pourriez... C'est le challenge, c'est ce qu'il n'y a pas... C'est ce qui vous est recommandé de ne pas faire, entre guillemets, parce que c'est pas le moment. Ici, vous pourriez utiliser ce temps pour commencer à apprendre quelque chose, à découvrir quelque chose, à faire des recherches. Imaginons que vous êtes dans un espace où vous êtes en train de vous dire j'ai envie de changer de travail. Et bien, pendant cet espace-là, au lieu de le prendre pour vous, vous dites ah bah non, je vais commencer à m'avancer et commencer à postuler et à refaire mon CV, etc. On vous dit, c'est pas le moment. Pendant ce mois de juillet, c'est pas le moment. Si on vous dit, posez votre cerveau. Posez votre tête. Utilisez-la uniquement pour vous ressourcer, pour vous calmer, pour apaiser votre intérieur et pour vous y reconnecter. D'accord ? Donc, évitez au maximum trop de... Et ça, c'est du travail intellectuel. Vous voyez ? Des choses où vous vous dites ah bah c'est pas grave, ah bah je vais lire un livre de développement personnel, de spiritualité. On vous dit non. On vous dit non. Lisez un livre, j'en sais rien moi, un truc, un polar, un truc qui vous fait sortir de nourrir votre esprit ou le stimuler. Voilà, stimuler votre esprit. Vous avez besoin de poser là. Vraiment. D'accord mes amis Capricornes ? Ça ne reste que des conseils. Ça ne reste que la guidance. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. D'accord ? Vous êtes libres évidemment, mais ce sont les conseils. C'est le message que j'ai pour vous en tous les cas. D'accord ? Voilà le message. Dites-moi en commentaire déjà comment ça résonne pour vous là à ce stade. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous sentez concerné par ça ? Et est-ce que ça se présage bien déjà ? Et puis, on va aller voir tout de suite le professionnel. Alors. Ah bah oui. Le chariot. Ah oui, vous avez envie de construire. Vous avez des idées. Vous avez des choses. Évidemment, vous êtes dans une. Alors, je vous explique. Au niveau professionnel, il y a effectivement des choses à construire, des opportunités à les saisir. Ça, c'est clair. D'accord ? Ici, le message général, c'est ce que vous avez besoin de manière générale. On est bien d'accord que peut-être vous ne posez pas tout votre mois de juillet. Si vous êtes par exemple salarié et que vous avez des vacances. Ou bien, vous n'allez pas faire que ça tout le mois de juillet. Tout ce qu'on vient de dire avant. Au niveau professionnel, il va falloir vraiment équilibrer. Pour certains, il faut vraiment poser pendant le temps que vous le pouvez. Pour effectivement recevoir de la guidance, donc recevoir des idées, recevoir de l'information que vous allez avoir après avoir posé votre mental un petit peu et pu connecter à votre intérieur, à votre guidance. Et recevoir ça pour ensuite aller construire des choses que vous avez eues en idée et saisir des opportunités pour effectivement commencer à les mettre dans la matière et à en faire quelque chose. L'engager nous indique bien que effectivement, c'est tout à fait votre carte. Moi, je trouve qu'elle vous définit très très bien. C'est la carte du chariot. C'est-à-dire que vous faites bien les choses seul et vous y allez et vous avez confiance. Mais il ne faut pas oublier que le chariot est sur la carte classique du tarot. J'ai un tarot ici, je vais vous la montrer pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est très important. Le chariot, le chariot s'il vous plaît. Hop ! Il est où ? Il est là. Voilà. Donc le chariot, il a deux chevaux. L'un qui représente le corps incarné, donc la matière, et l'autre qui représente votre esprit, votre intériorité. Et ici, c'est vous. Et les deux chevaux, ça représente les deux parties de vous, le yin et le yang. Comme vous pouvez le voir, il faut qu'ils aillent dans la même direction. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas de reine. C'est-à-dire qu'il les maîtrise, il les dirige à la pensée. La pensée qui est connectée à sa guidance, à la source, à l'univers, ici. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous n'allez pas pouvoir diriger vos actions. Et là, c'est la problématique. C'est ce qui se présente ici. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes déconnecté parce que vous êtes surmené. Vous êtes trop dans votre mental, trop dans beaucoup de choses et vous êtes fatigué pour l'instant. Donc il y a besoin de poser pour reconnecter, pour recevoir les bonnes informations, pour pouvoir se regorger, se ressourcer, pour pouvoir remener bien comme il faut les actions et être bien aligné pour pouvoir mener ces deux chevaux. C'est la carte de l'engager. Ok ? Pour pouvoir aller au devant des bonnes opportunités, de ne pas perdre votre temps et surtout de ne pas perdre votre énergie et de ne pas être fatigué en fait avant même de commencer d'arriver et d'être fatigué déjà. Parce que oui, il y a des choses qui vont se construire. Alors c'est peut-être courant du mois de juillet après vous être ressourcé. C'est peut-être à la fin du mois de juillet. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Mais c'est ça le message. Ok ? Très bien. C'est un beau message. Il y a des belles choses. Il faut y connecter. Pour ça, il faut que vous fassiez de l'espace. On y va pour le relationnel sentimental. Donc ça peut être autant amoureux que célibataire. Enfin amoureux dans le sens vous pouvez être célibataire avec une personne dans le cœur. Vous pouvez aussi être... Comment dire ? Ça peut être relationnel. Peu importe. D'accord ? Ici... D'accord. Je vois ce qui se passe. Bon. Je vous explique le message. Peu importe votre situation. En fait, là ça ne concerne que vous. Pendant ce mois de juillet, la reine de bâton elle est très charismatique. Donc vous attirez énormément de choses à vous. C'est clair et net qu'on vous voit. On vous regarde et vous attirez un peu comme un aimant. Et ça peut être votre partenaire comme ça peut être l'extérieur. Ici, il y a quelque chose qui se passe. sur lequel vous avez besoin de prendre du temps. Vous avez besoin de reconnecter. Encore une fois, il y a toujours de la reconnexion parce que en fait, votre surmenage et votre fatigue vous amènent à voir les choses un peu de manière biaisée. Et surtout, vous êtes complètement perdu dans vos peurs et dans vos angoisses d'anticipation et d'insécurité. Et ces peurs et ces angoisses elles viennent de quoi ? Elles sont... Alors, peu importe la source et sur quelle situation elles se mettent. Mais en gros, elles sont dirigées par la peur, la peine, la peur de souffrir, la peur d'être blessée, la peur... C'est réellement la peur de souffrir. Mais c'est une peur future qu'on anticipe. Et ça, c'est parce que vous avez du mal aussi à y voir clair. Vous avez du mal à être dans l'instant présent. Vous avez du mal à créer, en fait, à être en lien aussi avec vous-même et donc avec l'autre. que vous soyez en couple ou célibataire. Ce n'est pas le sujet. D'accord ? Pourtant, vous attirez énormément de choses au mois de juillet. Pourquoi vous attirez énormément de choses ? Déjà, parce que l'univers veut vous donner des opportunités de comprendre ça pour les dépasser, évidemment. Avec le deux de bâton, on vous propose des opportunités. Mais en plus de ça, qu'il va falloir saisir ou non, mais en plus de ça, vous attirez tout ça au moment, en plus, où vous êtes reposé, ça redouble. Vous voyez ? C'est que naturellement, déjà, vous avez ça. Mais en plus, quand vous êtes reposé et que les choses deviennent plus claires, là, vous y êtes. Ça n'empêche que le sujet, il va falloir le traiter. Le sujet, c'est quoi ? Le sujet, ici, c'est qu'on a peur, on a une peur, mais c'est vraiment incontrôlable. C'est-à-dire que, enfin, c'est peut-être inconscient. C'est-à-dire qu'on projette des choses par peur d'eux. Donc, en fait, vous passez à côté de certaines choses. En étant fidèle à cette peur, peu importe la forme qu'elle prend, encore une fois, en fait, et cette sécurité, elle vous empêche de vivre des choses. Alors, peut-être d'avancer avec votre conjoint, peut-être de vivre des choses avec votre conjoint, peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être de passer à une étape supérieure avec l'autre personne parce que vous avez peur. Vous projetez des peurs d'insécurité, de peur de souffrir. Ok ? Ici, le mot d'ordre, au milieu de tout ça, c'est de rapporter énormément de douceur, de partager de la douceur, de la tendresse avec l'autre pour reconnecter à l'instant présent parce que vous pouvez toujours projeter d'avoir peur et de souffrir dans tous les cas, si ça doit arriver, vous ne pourrez pas l'éviter. Mais si vous le projetez, vous passez même à côté de l'instant présent parce que vous êtes déjà dans la peur d'un futur et vous ne regardez même plus et vous n'êtes même pas en train de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Sauf que, potentiellement, cette souffrance, elle peut arriver un jour, elle peut arriver dans trois ans comme elle peut ne jamais arriver. Mais en attendant, chaque jour qui passe, vous êtes dedans et vous ne vivez pas pleinement ce que vous avez à vivre. Donc, vous ne recevez pas non plus pleinement de la tendresse, de la douceur, du coucouning, de l'amour, de ce que vous pouvez partager sur l'instant présent et ça vient gâcher votre présent. Et ça vient gâcher, du coup, potentiellement la prochaine rencontre, potentiellement vos amitiés. Ça dépend sur quelle... la relation amicale ou ça la maintient, vous voyez, dans quelque chose qui est stagnant. Bref. Donc ici, il y a quelque chose à bouger par rapport à ça et ça va venir vraiment... Vous avez des opportunités de vivre des belles choses pendant ce mois de juillet. justement pour reconnecter à cet instant, pour reconnecter à votre intuition et pour libérer cette peur. Il n'y a pas de solution miracle. Je suis désolée. Cette peur, évidemment, vous pouvez aller la chercher, c'est-à-dire travailler avec un thérapeute ou même avec vous-même, chercher d'où elle provient, etc. pour la libérer, évidemment. Mais dans tous les cas, il faut aller vivre l'expérience pour en créer une nouvelle expérience ou la vivre pleinement et dire, ben non, tu vois, en fait, les choses, elles se passent bien et on arrête de se projeter d'avoir une anxiété future, en fait. Vous voyez ? Si elle provient du passé par rapport à votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous êtes encore bloqué parce que, par exemple, la personne vous a sentie trahi ou elle vous a trahi, tout ça, là, il faut vous poser les bonnes questions parce que, de toute façon, ça fait une surcharge mentale. Donc, c'est peut-être que, finalement, la confiance, vous n'arriverez peut-être pas à la redonner. Vous voyez ? C'est à vous de voir. Mais là, il y a quand même des choses à reconnecter avec vous-même pour remettre à plat. OK ? Et pour ne pas passer à côté de l'instant présent qui est quand même très beau. Vous avez de très belles choses à vivre et puis vous attirez énormément de belles choses. Je veux dire, reine de bâton, c'est magnétique. OK, les amis ? Top ! C'est un beau message. Ce n'est pas facile, je l'entends, mais c'est un beau message. C'est une fois que vous aurez passé ça, après, on n'en parle plus. On y va pour le développement personnel, vie, intérieure, spiritualité. Cinq de denier. Les amis, Capricorne, il y a un taf intérieur qui va être à faire pendant ce mois de juillet. Si vous avez besoin, faites-vous accompagner pendant cette période, les amis. Je ne vous le répéterai jamais assez. Écoutez, le cinq de denier, effectivement, il indique bien un manque, en fait, la peur de manquer. La peur de manquer et puis, il y a aussi la blessure d'injustice qui ressort énormément. Et en fait, ça, c'est avec le... Comment dire ? C'est le discours que vous vous faites à l'intérieur de vous. Donc, c'est vos pensées, votre mental ici qui a une manière de se parler à vous-même et de vous indiquer ou de vous faire voir la vie ici qui devient vraiment malveillant envers vous. c'est... C'est vraiment... C'est un... Comment dire ? La peur de l'injustice, si vous voulez, dans l'extrême, en tous les cas, de ce que moi, je peux percevoir où elle peut vraiment être, c'est d'être convaincue que de toute façon, peu importe ce que vous faites ou quoi, il y a forcément, vous allez devoir soit le payer, soit la vie, elle ne va pas être juste avec vous parce que pour vous, de toute façon, la vie n'a pas de cadeau et elle ne vous fait pas de cadeau. Et que donc, forcément, ça va foirer, forcément, vous allez avoir ceci, forcément, vous allez vivre encore un drame. Moi, je trouve que c'est la vision la plus extrême qu'on peut avoir de l'injustice parce qu'elle en vient même à ce qu'on en oublie qu'on est aussi un cadeau pour la terre, pour la vie et qu'on a de belles choses à vivre et que notre chemin de vie n'est pas fait que d'injustice et de choses mauvaises qui nous arrivent. Vous voyez ? Et quand on en en vient à cet extrême-là, on devient extrêmement malveillant avec nous-mêmes parce qu'on a toujours peur de manquer, on entretient une peur du manque et que forcément, quelque chose va nous être retiré. Toujours. Même si quelque chose de beau nous arrive, on a toujours l'impression que quelque chose va être injuste pour nous parce que c'est notre... C'est comme si c'était une fatalité. Donc là, il y a vraiment un changement concret. Si vous vous retrouvez dans ça ou que ça vous parle mais que ce n'est pas la même chose mais que ça fait un peu résonance, ici on vous dit il faut vraiment faire un changement concret ici par rapport à ces pensées parce qu'elles vous maintiennent dans un cycle qui est trop prenant en fait. Je le comprends mieux le 10 d'épée. Ce qu'il y a à saisir en fait, c'est que l'énergie que vous pouvez saisir elle est vraiment là. C'est-à-dire de faire un changement concret par rapport à ça. Donc de vraiment capituler là-dessus et arrêter ce mental et cette manière de penser qui vous couche en fait qui est vraiment très très noir et très pesant pour vous alors que vous êtes une très belle personne et que vous méritez comme tout le monde et qu'il n'y a pas de raison en fait que d'autres vivent des choses très belles et que vous, vous ayez forcément quelque chose qui va être injuste et que ça marche pour les autres et pas pour vous quoi. Non. Là, il y a un changement concret à faire et ça c'est vous avec vous-même puisque c'est votre intériorité. D'accord ? Ok. Le conseil. Le conseil, le 7 d'épée. Ok. Le conseil, c'est clairement pendant ce mois de juillet de ne pas ignorer les choses, de ne pas partir sans rien dire, de ne pas partir sans régler les choses. Il y a vraiment besoin d'affronter les situations avec vous-même, avec les autres, de dire un peu et d'imposer un petit peu certaines choses. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a besoin de dire clairement, par exemple, à votre travail, je suis fatiguée et j'ai besoin de vacances pendant ce mois de juillet. J'ai besoin qu'on me foute la paix. Vraiment. Parce que là, sinon, je ne vais jamais y arriver pour la suite. Et ce n'est pas genre je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas bon dans mon travail. C'est que là, je suis épuisée, j'ai besoin de repos en fait. Et à un moment donné, je suis un être humain. Vous voyez, c'est ce genre de choses. De ne pas partir sans rien dire. Pas partir comme un voleur. Et pareil pour vous-même. Ce que je viens de dire, si ça vient de faire résonance, on y va, on ne passe pas à côté. D'accord ? Même s'il paraît assez difficile, mes amis Capricornes, ce mois de juillet, comme ça à première vue, il a vraiment des informations sur lesquelles vraiment, il y a des opportunités. L'univers vous aide et vous donne des solutions, des choses à saisir pour vraiment aller dépasser ce qui a dépassé pendant ce mois. Vous voyez ? Je ne ressens pas que c'est dans la douleur. C'est de le faire, mais calmement, tranquillement, en s'apportant de la douceur justement. Comme dans le message du douceur et tendresse. Faire ça en douceur. Mais le faire. Pas passer à côté. Ok ? Bon les amis Capricornes, je vous envoie beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Je sais que ce n'est pas simple, surtout en connaissant vos énergies aussi. Ce n'est pas simple, ce genre de mois de ralenti comme ça. Mais je sais que vous pouvez le faire et que si vous avez entendu les messages et que ça vous concerne, je n'ai aucun doute que vous allez y arriver. Mais je vous envoie tout de même beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et si au cours du mois, vous revenez dessus pour réécouter les messages, n'hésitez pas aussi à me dire. Et puis, je vais passer à la suite. Ok les amis Capricornes, avez-vous une question ? Une interrogation ? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. et on est parti. On va voir ce que les anges ont à vous dire sur ça. Nous avons... Ce n'est pas le bon moment. Affirmez-vous. Et rétablissement. Ok. Il y a une situation sur laquelle, pour moi là, par rapport à votre interrogation, vous voudriez faire avancer les choses ou la situation fait avancer les choses, que la situation fait peut-être pression sur vous pour faire avancer les choses. Et en fait, là, il y a un moment donné où ce n'est pas le moment en fait. Et vous le savez. Vous savez que ce n'est pas le bon moment pour l'instant. Donc ici, on vous dit affirmez votre position. Affirmez votre position que pour vous, ce n'est peut-être pas le bon moment ou il y a quelque chose qui n'est pas en phase, que ce n'est pas le bon timing. Affirmez-vous parce qu'effectivement, grâce à votre positionnement, la situation va commencer à se décanter. Vous, vous allez pouvoir... En fait, le lien dans la relation va commencer énergétiquement. si vous voulez, avoir une sorte d'expansion dans le sens où ça va lâcher la pression. Ça va permettre un petit peu que chacun et que la relation entre les deux situations, elle permette un petit peu de se régénérer d'une certaine manière et prendre du recul aussi. Et ça va permettre au moment opportun où ce sera le bon moment, du coup, ça va revenir... Ce sera beaucoup plus simple. Effectivement, ce sera le bon moment. Mais vous avez besoin de vous positionner. J'ai l'impression que pour l'instant, soit vous n'êtes pas positionné, soit vous êtes complètement sous la joug, je dirais, de l'autre ou de l'autre situation. Et vous ne savez pas trop comment faire et vous êtes un peu au diapason de... Enfin, au pas de l'autre et vous n'avez pas... Vous n'êtes pas positionné. Vous voyez ? OK. On y va pour le message qui vous accompagne de l'oracle de la présence angélique. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Alors, je prends celle qui est retournée, c'est divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de moi l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête ou prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. On termine avec votre prière à faire le matin et ou le soir. Vous pouvez vous accompagner avec tout le mois si vous le désirez, si ça vous parle ou l'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. D'accord ? Allez, on y va. Hop ! C'est celle-ci qui est tombée et c'est pour attirer le positif. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer du positif dans ma vie et de belles expériences. Je souhaite que la chance vienne enfin à moi et que je puisse vivre dans l'insouciance des jours heureux. Que tout soit simple et limpide afin de connaître un avenir radieux, chanceux, joyeux et épanouissant. Gratitude. Affirmation, je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024. Les amis, bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait OK. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit émoji, un petit cœur, ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501